Et si vous essayez d'aller sur place à Kinshasa par exemple et de voir ce qui se passe, il y a une violence qui ne dit pas son nom. Cette violence est entretenue par le pouvoir en place et c'est une violence que j'ai dénommé, violence structurée. Et pourquoi ? Parce qu'elle est le fait de l'instrumentalisation des forces de sécurité du pays au profit du pouvoir en place. Dans un pays qui se veut un état de droit, les forces de sécurité sont mises au service de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Aujourd'hui au Congo, c'est le monde à l'envers, elles sont mises au service du pouvoir en place. Et ce pouvoir en place est, en dehors de la violence qu'elle entretient, fondé sur le mensonge et les faux semblants. Il y a par exemple une question qui est restée pendante depuis les élections de 2005. On n'a jamais réussi à avoir un recensement qui nous dise qui est congolais et qui n'est pas congolais. Demain, on nous dit qu'on va aller aux élections, mais on ne sait pas qui va élire qui. Est-ce qu'il suffit d'être sur le sol congolais pour avoir la nationalité congolaise et participer à un acte citoyen aussi important que l'élection présidentielle ou législative ? Ce sont des questions qui demeurent sans réponse et quand on y réfléchit, ces questions nous font très très mal au cœur. On dirait qu'on est dans un non-État. Et pour emprunter le vocabulaire de Noam Chomsky dans ce livre intitulé « Les États manqués » avec comme sous-titre « Abus de puissance et déficit démocratique », le Congo, qui est notre pays aujourd'hui, s'apparente à un non-État, à un État manqué. Et là, une des questions que moi je me pose est la suivante. Comment peut-on organiser des élections dans un État manqué ? Toutes ces questions donnent matière à réflexion et devraient pousser nos populations et surtout l'élite qui a pris conscience du fait que notre pays est pris en otage par les oligarchies d'argent. Cette élite devrait penser et repenser les méthodes qui pourront, une fois mises en place, aider notre pays à s'émanciper de l'impérialisme et du néocolonialisme rampant. La tâche ne sera pas facile, mais elle vaut la peine qu'on puisse y consacrer toutes ces énergies. Aujourd'hui, en regardant la scène politique congolaise, ce qui fait un peu chaud au cœur, c'est que tous les Congolais, toutes les Congolaises n'étirent pas à une même corde. Aujourd'hui, vous en avez qui estiment qu'il est bon de lutter de l'intérieur en allant à ces élections. Il y en a d'autres qui vous disent, non, ça ne sert à rien d'aller aux élections dans un pays sous occupation. Il faudrait d'abord s'organiser et mettre fin à cette occupation avant de pouvoir organiser entre Congolais les élections qui vaillent la peine d'être appelées comme telles. Vous avez d'autres compatriotes qui vous disent, et ceux qui disent qu'ils veulent aller aux élections, et ceux qui disent qu'il est important de mettre d'abord fin à l'occupation. Nous devons tous être d'accord sur un fait. Ce qui importe pour nous, c'est que demain, le Congo puisse appartenir à ses fils et à ses filles, que ses fils et ses filles se battent pour que ce pays leur appartienne et cesse d'être la chasse gardée des soligarchies d'argent. Sur ce point-là, il y a un travail qui doit pouvoir être abattu sur le long terme pour qu'une synergie se crée entre ces différentes forces du changement du changement de notre pays afin que la lutte puisse se poursuivre. Là, j'estime que les plus jeunes d'entre nous ont un travail important à abattre, c'est-à-dire qu'ils doivent être constamment aux côtés de leurs adultes pour pouvoir s'emparer de cet héritage, c'est-à-dire la lutte du Congo pour son émancipation des forces impérialistes et néo-colonialistes. Et là, j'appelle aussi les plus jeunes d'entre nous à faire une option résolue pour la lecture. Ils doivent beaucoup travailler. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se contentent d'aller sur Internet, de lire des petits articles rapidement. Et pourtant, sur notre pays, nous avons aujourd'hui une très très bonne documentation qui pourrait aider les jeunes et même les moins jeunes qui voudraient approfondir leur connaissance sur notre histoire immédiate. Il y a une très très bonne documentation dont ils pourraient se servir pour comprendre ce qui se passe réellement dans notre pays. Et comprendre, c'est déjà le début de l'action. On ne sait pas agir si on ne comprend pas ce qui se passe. À un certain moment, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, certains d'entre nous prennent nos bourreaux pour les véritables gestionnaires de notre pays. Quand vous prenez ce livre auquel j'ai déjà fait allusion, qui est intitulé Noir Canada, et que vous le lisez patiemment, et que vous comprenez comment la criminalité est entretenue dans notre pays, vous pouvez, à ce moment-là, vous allier à beaucoup d'autres congolés pour pouvoir voir dans quelle mesure mener des actions en synergie et aider ce pays-là à pouvoir sortir du pétrin où il se retrouve à ce jour. Et je ne cesse d'inviter nos compatriotes, surtout les plus jeunes, à lire ce livre de Pierre Payan, intitulé Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, ou encore cet autre livre de Florence Hartmann, intitulé Paix et châtiment, avec comme sous-titre les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale. Il y a l'ex-patronne de Florence Hartmann, l'ex-procureure du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, Carla Delponte, qui a aussi publié un ouvrage très important, un ouvrage autobiographique sur ces accusations à l'endroit des criminels de guerre qui sévissent à travers le monde et qui ont comme spécificité le viol du droit humanitaire international. Et quand ils violent ce droit humanitaire international, ils bénéficient de l'appui des grandes puissances, d'où les titres de ces deux livres de Florence Hartmann et de Pierre Payan. Au Congo, aujourd'hui, les jeunes, les moins jeunes, les dignes fils et les dignes filles de notre pays, de notre mère patrie, devraient devenir davantage capables d'indignation, de s'indigner devant les situations inacceptables que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et comme le dit celui qui a publié le manifeste sur l'indignation, le grand français Stéphane Hessel, dans ce livre intitulé « Tout compte fait », les Congolais devraient, en dehors de leur indignation, s'organiser pour mener des actions qui conduisent notre pays à sortir du gouffre où il se retrouve aujourd'hui. Et comme je faisais allusion à la violence structurelle dans laquelle notre pays est pris avant les élections de ce mois de novembre, nous avons encore une documentation dont certains d'entre nous pourraient s'inspirer s'ils veulent comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Souvent, on condamne les résistants à la violence structurelle. On dit que parce qu'ils appellent à chasser la peur, que parce qu'ils appellent à terroriser les terroristes, ils sont violents, ce sont des terroristes eux-mêmes. Et quand on fait cette analyse-là, on oublie qu'il y a plus ou moins deux documents assez sérieux et deux documents assez fouillés sur les violences perpétrées chez nous. Et il y a eu en 2009, en juillet 2009, ce document de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme a intitulé « République démocratique du Congo, la dérive autoritaire ». Et dernièrement, le bureau conjoint des Nations unies sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales en période préélectorale en République démocratique du Congo, ce bureau conjoint de l'ONU a publié un rapport de 27 pages sur la violence qui est perpétrée chez nous. Souvent, quand on parle de la violence chez nous, on n'en parle sans référence au document. Or, quand vous prenez ce document du bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, vous prenez ce document de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, vous pouvez y ajouter tous les rapports de l'ONU sur notre pays depuis le rapport que Pierre Payan reproduit dans ce livre, le rapport Gersoni de 1994. Vous partez de ce rapport-là, vous lisez le rapport Kassem de 2001 et tous les autres rapports qui les ont suivis, vous vous rendez compte que l'élite prédatrice qui opère dans notre pays, qui entretient la violence de notre pays est bel et bien identifiée. Aujourd'hui, par exemple, vous avez à l'est de notre pays un certain M. Kakolele, qui est un lieutenant-colonel de l'armée congolaise, armée entre griffes, qui travaille avec le pouvoir en place à Kinshasa, qui commet des massacres. Vous avez M. Bosco Tanganda qui travaille avec le gouvernement de Kinshasa, mais ce monsieur a été traduit en justice à la Cour pénale internationale et un mandat d'arrêt international a été livré en bonne et due forme à l'endroit de ce monsieur. Pas plus tard qu'avant-hier, les compatriotes de Bokabou m'ont envoyé un petit message disant que M. Muteboussi est revenu sur son lieu de crime à Bokabou, alors que ce monsieur avait été impliqué dans les crimes qui avaient été commis en 2004. Et il revient à Bokabou sur son lieu de crime avec la bénédiction du pouvoir de Kinshasa. Donc on peut dire, en relisant tous ces rapports, que la criminalité, la violation du droit humanitaire international, que l'entretien des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les viols, les massacres perpétrés dans notre pays, tout cela se fait avec la balle du pouvoir en place à Kinshasa. Et si nous, en tant que citoyens et citoyennes du Congo, nous voulons que notre pays a de l'avant, nous avons tout intérêt à pouvoir mettre les gouvernements actuels de notre pays hors d'état d'agir. Si nous ne faisons pas cela et que nous continuons à les caresser dans le sens de leurs poils, nous risquons de n'avoir rien d'autre que nos yeux pour pleurer demain. Nous avons tout intérêt aujourd'hui à lutter de toutes nos forces pour pouvoir mettre ces hommes et ces femmes qui gèrent notre pays aujourd'hui hors d'état d'agir. Ils ont une politique, le recours aux faux-semblants, aux mensonges, mais ils utilisent aussi beaucoup d'argent pour corrompre nos compatriotes. Aujourd'hui, quand vous allez à Kinshasa, vous vous rendez compte qu'il y a une guerre en préparation. Les machettes ont été achetées et dernièrement, ceux qui sont allés sur le Facebook des amis de Jean-Pierre Bellou ont vu un jeune partisan d'un parti politique de l'opposition pleurant. Pourquoi ? Parce qu'il avait été blessé à la machette. – Sous-titrage Société Radio-Canada –